Nous allons poursuivre notre étude qui met l'accent, comme vous l'avez vu, sur cette distinction entre l'être et l'un. D'un côté soulignant qu'il n'y a pas un au-delà de l'être et que par conséquent, si l'être est, il est un et un parce qu'il est, nous ne pouvons pas concevoir l'un comme une unité en soi, une indivisibilité logique et finalement vide, une identité vide par rapport à laisser percer subsistance, qui est la plénitude d'un acte d'être et qui se caractérise par son identité avec son essence. L'être et l'essence s'identifient dans laisser percer subsistance, il est ce qu'il est, et c'est ce qui le distingue de l'être des étants qui sont, mais dont l'être ne s'identifie pas à l'essence parce qu'ils ne sont pas par essence. Ils sont composés d'être et d'essence. Comme nous le voyons, nous avons donc une série de distinctions importantes. La première, celle qu'il faut rejeter, à savoir la distinction entre l'être et l'un, isolant l'un au-delà de l'être, et donc rejetant l'être dans le non-un, c'est-à-dire dans la division. Or, c'est l'être qui est indivis en tant qu'acte. Acte, il est acte pur en tant qu'essai percé subsistance, et il est tout simplement un étant en acte dans l'étant contingent et fini, qui est déterminé par son essence, et qui fait qu'un étant se caractérise par son essence par rapport à l'autre étant caractérisé par notre essence. Ainsi, donc, l'essence de l'homme n'est pas l'essence de la plante, du végétal, du minéral. Et ceci me ramène à la question que l'un d'entre vous m'a posée, et à laquelle je répondrai plus largement à la fin du cours, concernant ce rapport, justement, contre l'essence et l'être, entre l'essence et l'étant, entre l'étant et l'acte d'être. Nous verrons cela. L'acte d'être, c'est l'acte d'être comme acte pur de laisser percer subsistance, qui n'est en puissance de rien d'autre que de lui-même. On peut dire qu'il n'est pas en puissance du tout, il est, il est en acte, il est acte pur. Alors que l'étant, les êtres finis sont en puissance, et ils ont en puissance de recevoir un acte d'être par rapport à une essence qui déterminera, qui contractera cet acte d'être pour faire de tel étant un individu qui sera classé dans un genre, et qui sera par la suite spécifié, comme dans le cas de l'homme, ce qui fera la différence spécifique dans le genre animal de l'homme et la raison. L'homme est un animal doté de raison. Même si parfois il se comporte comme un âne, cela n'empêche. Bien. Nous allons donc, après ce préambule, aborder ce thème de l'étant et de l'essence à partir de la doctrine que saint Thomas met déjà en place dans son opuscule, le « Deinte et essentia » de l'étant et de l'essence, pour traduire de manière précise, opuscule qu'il a écrit à l'âge de 27 ans. Dans ce « Deinte et essentia », saint Thomas nous met en garde en nous disant ceci. « Une petite erreur », je cite, « Une petite erreur au commencement devient grande à la fin. » Comme dit le philosophe au livre 1 du « Traité du ciel », l'étant et l'essence sont ce qui est conçu dans une première intellection selon Avicenne, au début de sa métaphysique. Il convient donc, pour que l'ignorance à leur sujet ne devienne pas source d'erreur et pour lever les difficultés qui portent sur ces termes, de dire ce que signifient les noms des temps et des sens. « Comment ce qu'ils désignent se trouve dans les différentes réalités et quels sont leurs rapports avec les intentions logiques que sont le genre, l'espèce et la différence ? » Fin de citation. Ce texte reprend la nécessité de clarifier le sens des termes étant « ens » et « essence essentia ». Il met en exergue leur rapport au réel et en même temps le sens logique de ce qui distingue le genre, l'espèce et la différence spécifique. Ce passage fait écho, in fine, à la fameuse déclaration d'Aristote, à savoir, je cite, « En vérité, l'objet éternel de toutes les recherches présentes et passées, le problème toujours en suspens, qu'est-ce que l'étant ? » Le trône, l'ens, revient à demander « Qu'est-ce que la substance ? » Lucia. Ce texte d'Aristote est fameux. Il ne distingue pas, Aristote, dans la métaphysique, ne distingue pas, ici, comme on le voit, étang et substance. « Parce que, est-ce que l'étant, au sens premier, est le « ce qu'est la chose », notion qui n'exprime rien d'autre que la substance. » Fin de citation. « Or, ce qu'est la chose, dit saint Thomas, n'est pas l'être de la chose. Ou, en d'autres termes, l'étant ne se réduit pas à la quiditas de la chose, qui permet de la définir comme ce qu'elle est. En effet, l'étant n'est pas, ce n'est pas que l'étant ne soit pas une chose, puisque la chose, la res, est un transcendental, c'est-à-dire une propriété de l'être, de l'étant. Donc, l'étant est une chose. Mais l'étant est considéré comme une chose parce qu'on peut dire ce qu'est une chose. Et la chose se caractérise par sa quiditas. On peut dire ce qu'est une chose. On peut dire ce qu'est une chose. L'étant est considéré comme ce qui est en général. En tant que ce qui est en général, l'étant n'est pas, cependant, l'étant n'en est pas moins, cependant, une chose. Une chose. C'est-à-dire ce qu'il y a, ce que l'on peut définir. Mais, et c'est ici la subtilité, mais, saint Thomas, ne confond pas étant et cuditas. ne réduit pas l'étant à l'essence. C'est-à-dire, si on dit que l'étant est une chose simplement au sens où on réduit l'étant à la définition d'une chose, évidemment, la chose, la res, n'apparaît plus comme un transcendental de l'être dans la réalité, mais se réduit à une définition, une conception, un concept qui réduit l'étant à l'essence et c'est bien sans considération de la réalité extra-dentale, de telle manière que l'étant comme chose, comme chose en soi, est rejeté dans l'abîme de l'inconnaissable, comme cela sera le cas pour Kant. Donc, ici, comme vous le voyez, il y a déjà une observation importante. L'étant est une chose en tant que la chose et ce qui permet de la définir, mais l'étant ne se réduit pas à la définition d'une chose parce que l'étant considéré conceptuellement comme être en général renvoie en vérité qu'on le verra à la réalité extérieure. L'étant renvoie à la réalité extérieure. On le verra quand on étudiera le sens de la copule dans une proposition quand on dit Socrate est mortel, le copule du verbe être renvoie à la réalité d'un Socrate mortel. Elle ne se réduit pas à une proposition. Le verbe être ici, la copule, ne se réduit pas au simple rôle d'une copule dans une proposition qui ferait qu'on serait enfermé dans le langage uniquement et ceci serait une interprétation à la lumière du philosophe Frege, philosophie analytique. On verra cela. Philosophie analytique qui rejette justement le double sens du verbe au sens où la copule renvoie à la réalité. Pour la philosophie analytique, le verbe être au sens de copule dans une proposition ne renvoie absolument pas à la réalité. De telle manière qu'on ne peut pas déduire de la proposition Socrate est mortel qu'il est réellement mortel. On en reste uniquement une affirmation propositionnelle. Bon, on y reviendra. En tout cas, nous voyons que nous sommes ici au niveau où l'étant réduit à la définition, en tout cas la définition caractérise une chose comme étant définissable l'étant ici à ce niveau ne renvoie pas à la réalité extérieure. Il se réduit à l'essence et c'est bien sans considération de sa réalité extra-mentale et c'est bien ce qui va caractériser la pensée moderne du cogito pour laquelle ce qui est est finalement du pensable, uniquement du pensable c'est-à-dire du représentable c'est-à-dire de l'exprimable dans une proposition dans une proposition la proposition finalement je pense donc je suis le je suis est encore une identification à un je qui est le je qui est le sujet d'une proposition une proposition bien nous y reviendrons or c'est bien cela contre quoi Heidegger a réagi il réagit contre cette conception qui est pour lui toute la métaphysique puisque pour lui la métaphysique contre laquelle qu'il veut dépasser c'est la métaphysique du sujet du sujet qui est le sujet du cogito du je pense il préconise donc le dépassement de cette métaphysique l'étant ne se réduit pas à l'essence il est ce qui existe hors essence sans essence à la limite tel le Dasein jeté sans signification justement dans le monde l'être là est jeté dans le monde sans signification sans définition possible il est là comme on l'a vu déjà on y reviendra donc jeté dans un monde finalement absurde ainsi Heidegger affirme dans la métaphysique en tant qu'histoire de l'être la distinction opérée entre essentia et existentia qui dit-il occulte l'origine même de l'être qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il ne faut pas distinguer essentia et existentia pour lui essentia et existentia ne se distingue pas puisqu'il rejette justement cette essence cette l'être comme étant conçu concevable passable cogitable on peut dire donc on ne peut pas dire on ne peut pas distinguer essentia et existentia de fait l'essence s'identifie pour lui à l'existence essentia l'essentia c'est l'existentia l'étant revêt le sens fort d'existentia d'existence sortir d'être hors de soi hors de toute conception possible hors de toute essence sortir de sorti de et se trouver hors de il se réduit donc à l'acte d'exister arracher à toute identité à l'essence et de fait quand Heidegger parle de l'essence du Dasein il parle de l'existence du Dasein oui et en effet nous l'avons vu le verbe Wesen qui est traduit par essence signifie en allemand existence au sens de ce qui rend présent la présence la présence la Wesenheit qui définit l'essence donc du Dasein c'est son existence le Wesen des Daseins Licht in existence vous avez ici donc une identification de l'essence et d'existence qui signifie finalement le rejet de l'essentia comme étant l'oeuvre de l'intellect de l'intellect à jambes etc on y reviendra donc comme vous le voyez ici l'existence et l'existence de ceux qui seront présents et vous vous souvenez que nous avions vu comment Heidegger s'oppose à Husserl pour qui disons la conscience est la conscience de quelque chose et la chose est ce qui se présente à la conscience et nous souvenons que Heidegger rejetait l'idée de la chose comme ce qui se présente à la conscience non la chose se présente en tant qu'elle se présente indépendamment de toute conscience à laquelle pourrait se présenter la présence de ceux qui se présentent et ce résultat d'une sortie hors de toute signification finalement hors de toute essence au sens cette fois-ci au sens là comme dira au sens où Sartre entendait l'essence pour rejeter toute nature humaine de telle manière qu'il n'y a pas de nature humaine une essence de l'homme qui serait définie comme l'espace vivant doté de raison mais l'homme est un projet l'homme est jeté en avant de lui-même cherchant à se définir cherchant s'inventant lui-même se donnant une essence au sens finalement son essence n'est autre chose que l'existence au sens de Heidegger donc quand Heidegger dit est-ce pas que la distinction opérée entre essentia et existentia occulte l'origine même de l'être il veut montrer qu'il ne doit pas y avoir justement de distinction entre essentia et existentia l'essentia c'est l'existentia c'est-à-dire le vesen c'est-à-dire un sortir un se pardon c'est-à-dire un se rendre présent là comment cela se rend-il présent là nous l'avons évoqué déjà il reviendra encore vous vous souvenez que il résulte de cette expulsion de cette énergie expulsive mystérieuse de ce qui donne l'être puisqu'il y a de l'être il y a de l'étang l'étang c'est du il y a mais c'est quoi le il y a en allemand c'est du c'est s gift c'est-à-dire cela donne cela c'est de l'anonymat cela c'est du neutre cela c'est rien cela finalement c'est cet un qui qu'on ne veut pas nommer cette innommable cette énergie aveugle qui projette qui jette qui expulse tout ce qui pourrait venir s'ajouter à cette unité pure et nue donc ceci est une explication une interprétation évidemment que je propose car je pense qu'en effet l'existence ne peut s'expliquer autrement que comme ce résultat d'une expulsion l'expression d'une existence une existence un sortir de un étant jeté dehors hors de l'âme alors vous voulez me dire quelque chose oui est-ce que vous pouvez m'expliquer quand Heidegger dit qu'appelle-t-on penser qu'appelle-t-on penser il s'évertue d'expliquer ce qu'est penser sans un jeu qui pense on reviendra à cela pour répondre précisément à votre question le Dasein c'est de l'impensable c'est de l'impensé c'est de l'existence c'est quelque chose qui se présente qui n'est pas de l'ordre du pensable mais de l'ordre du vécu que l'on expérimentera dans l'angoisse dans l'ennui par exemple oui donc d'une part vous avez un dépassement de la métaphysique du cogito qui réduit l'étant à du pensable ce qui est du pensable c'est un tas des jeux et d'autre part vous avez le résultat de ce de ce rejet le résultat de ce rejet du cogito dans le fait que le Dasein vous voyez l'étant l'être là l'être là se réduit dans son là dans la lettre sur dans sa lettre sur l'humanisme en réponse à la mauvaise interprétation que Jean-Paul Sartre avait faite de son oeuvre il a écrit cette lettre sur l'humanisme en expliquant que l'être là à vrai dire ce qui fait vraiment son existence c'est à dire son essence au sens ou l'essence c'est le ce qui le représente c'est ce qui le réduit au là être là le là il dit même le Dasein c'est être le là parce que ce là c'est quoi c'est le résultat final de se présenter là se présenter il se présente là comme au terme d'une expulsion qui a épuisé toute son énergie à le rejeter là il se trouve là c'est pourquoi il est fini le Dasein est fini non seulement il est fini mais il finit il finit il est finitude au sens où il est finition au sens où il est il met un terme à son existence ce qui l'expulse ce qui le jette au dehors n'est-ce pas il s'épuise à le jeter au dehors vous voyez ce que je veux dire c'est vous voyez donc enfin voilà ici on ne peut pas évidemment aller plus loin mais on développera davantage si ma réponse ne vous satisfait pas on y reviendra est-ce que ça va plus ou moins donc dès le départ je vous l'ai dit il rejette l'essence parce que dans le fond qu'est-ce que nous allons qu'est-ce que nous sommes en train de voir nous allons opposer Heidegger et Saint Thomas en ceci que pour Heidegger l'étant c'est simplement l'existence sans essence vous voyez il n'y a pas d'essence c'est bien vous comprenez il n'y a pas de définition ce n'est pas pensable ce n'est pas définissable c'est pourquoi il se pense qu'est-ce qu'une chose qu'est-ce qu'une chose la chose c'est ce qu'on définit si la chose n'est plus ce qui se résume à sa quiditas à ce que l'on peut dire dont on peut dire ce qu'elle est qu'est-ce qu'une chose qu'est-ce qu'une chose on en reste à la question mais donc donc pour Heidegger il est très important de saisir que il la critique le dépassement de la métaphysique pour lui c'est le dépassement de la métaphysique moderne du sujet pensant du cognito donc c'est le dépassement de tout ce qui peut définir quelque chose on ne peut pas définir quoi que ce soit on est jeté dans un monde absurde sans signification le Dasein se réduit à exister l'essence du Dasein est d'exister c'est-à-dire simplement à sortir de lui-même comme une sorte d'expulsion sous l'effet d'une force aveugle qui est une énergie sans nom et qui le dernier mot le dernier mot c'est quoi ? c'est que justement tout cela est l'expression d'un différé originaire d'un différé originaire qui précède l'identité qui remet en question l'identité nous le verrons la différenciation la différence précède l'identité et rejette finalement l'identité rend toute identité impossible vous voyez vous voyez c'est donc tout cela est très important parce que c'est ce qui nous permet de comprendre vraiment la situation de l'homme du XXe siècle après de la pensée au XXe siècle la pensée de saint Thomas d'Aquin nous offre une conception tout à fait opposée à celle de Heidegger et donc de la doxa dominante puisque donc elle s'oppose à la conception que Heidegger se fait de l'étang comme d'Azine et de l'essence comme Vesem comme ce qui rend présent la pensée de saint Thomas la métaphysique de l'essai saisit l'étang sans le réduire à l'essence à l'essentia mais sans rejeter l'essence sans rejeter l'essence l'avons vu même le laisser percer subsistance s'identifie à son essence son essence est d'être ce qu'il est et les étangs ont aussi leur essence mais leur essence n'est pas leur être il faut donc savoir dit saint Thomas que comme le dit le philosophe au livre V de la métaphysique l'étang se dit au sens propre de deux manières l'une qui désigne ce qui se divise selon les dix catégories l'autre ce que signifie la vérité des propositions bon je vais pas développer ce point mais je souligne tout simplement que l'être donc des catégories les catégories permettent d'expliquer ce qui est de manière analogique au sens de telle façon que l'être n'a pas un sens univoque puisqu'il peut se dire de différentes façons à savoir selon la substance qui est par soi et selon les catégories qui sont des modes selon lesquels la substance peut se dire de telle ou telle façon en sorte que l'être la substance ce qui est peut se dire de différentes façons mais sans remettre en cause ce à quoi ce dont ils sont l'analogue à savoir la substance l'être bon c'est une doctrine difficile mais nous nous y familiariserons en y revenant les temps réels n'est donc pas uniquement ce que l'on définit comme ce qu'il est il doit aussi être être ce qu'il est c'est à dire que il est composé d'un acte d'être autrement dit en vertu duquel il est et d'une essence qui le définit comme ce qu'il est les temps est composé d'essence qui permet de le définir et d'un acte d'être qui permet de dire qu'il existe réellement qu'il est qu'il est réel parce que comme le fera Thomas donnera un exemple l'exemple de la définition du phénix on peut définir un phénix donc il y a une essence du phénix si on veut mais le phénix n'existe pas il y a donc une différence entre l'essence et l'être la réalité cette composition d'être et d'essence dans les temps cette composition d'être et d'essence est constitutive de l'étant cette distinction entre l'acte d'être et l'essence qui sera comme nous le verrons appelée distinction réelle mais que nous pourrons davantage comprendre comme une composition réelle d'essence et d'acte d'être constitutive de l'étant parce que l'essence n'est pas l'être l'être n'est pas l'essence et cependant l'être n'est pas sans l'essence et l'essence n'est pas sans l'être dans l'étant réel donc il y a ce qu'on appelle une distinction ou mieux encore une composition réelle cette composition d'être et d'essence constitutive de l'étant est totalement incompréhensible pour les tenants d'une philosophie telle la philosophie analytique liée à la philosophie du langage qui ne voit pas dans le verbe qui ne voit pardon qui ne voit dans le verbe être qu'un mot jouant le rôle de copule ou de foncteur dans une proposition sans renvoyer à une réalité extérieure il n'y a pas comme dirait Jacques Derrida de hors texte tout est langage tout est interprétation la vérité n'est que d'ordre propositionnel elle n'est pas adéquatio rei et intellectus donc il s'en suit que l'être n'est pas prédicable dans cette vision des choses il s'en suit que l'être pour frégueux par exemple il s'en suit que l'être n'est pas prédicable d'une chose on ne peut pas dire d'une chose est mais d'un concept une chose est ce qu'elle est c'est la nuance ici l'être n'est qu'un mot affirmer Socrate est n'est qu'une phrase ne renvoyant nullement à l'existence réelle du pauvre Socrate qui pourtant va bien cesser d'exister après avoir ingéré la cigu mais peu importe si tu es n'est qu'un mot l'enfermement conceptuel dans le langage on le voit peut entraîner des conséquences néfastes Saint-Thomas lui dit Socrate existe bel et bien il n'est pas seulement ce qu'il est un homme c'est-à-dire ce qu'il est conformément à l'essence qui le détermine comme un vivant doté de raison il exerce aussi et fondamentalement un acte d'être sans lequel il serait réduit à une pure chimère comme le phénix que l'on peut définir en effet avec précision mais qui n'existe pas donc un étant n'est pas seulement ce qu'il est selon son essence il bénéficie pour être réel vraiment d'un acte d'être qui lui est propre il est donc composé d'êtres et des sens qui se distinguent sans se séparer et s'unissent sans se confondre pour constituer un étant réel donc l'accès à l'être de ce qui est ne peut se produire cependant sans s'incliner et accepter humblement de passer par la porte des sens pour reconnaître qu'il y a quelque chose au dehors car en effet l'intelligence humaine se révèle à elle-même au contact de la réalité sensible et c'est bien ce qui caractérise la théorie la philosophie de la connaissance de Thomas sur laquelle on reviendra car elle n'est pas une intelligence pure comme celle des anges mais une intelligence incarnée dans un corps les sens ont leur rôle à jouer ils sont comme une fenêtre ouverte sur le monde extérieur toute connaissance chez l'homme prend sa source dans les données sensibles perception sensible et la conception intellectuelle se complètent la philosophie de la connaissance de saint Thomas s'appuie sur la conception illémorphique d'Aristote elle reconnaît à l'âme un double pouvoir de connaître dont l'un est sensible et l'autre suprasensible conformément à cette anthropologie qui ne sépare pas le corps et l'âme les sens et l'esprit il ne s'agit pas par conséquent de s'interroger sur l'être de ce qui est les temps comme ce qui se présente exclusivement à la conscience comme ce qui est donné simplement à l'intelligence dans l'intelligence mais sur ce qui se présente également au sens du dehors dès lors l'interrogation métaphysique ne consiste pas à s'interroger sur le sens de l'être comme dit Heidegger parce que Heidegger la question de l'être se résume à la question du sens de l'être comment trouver ce sens de l'être dès lors qu'il s'agit d'accéder à l'être en dehors de tous les sens de tout ce qui pourrait en saisir ce qu'il est ce qu'il est donc il s'agit l'interrogation métaphysique ne consiste pas à s'interroger sur le sens de l'être mais à se demander comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien en insistant sur le quelque chose comme étant réellement alors que le véritable sens de cette interrogation que formule que reprend Heidegger et qui a été formulée pour la première fois par Leibniz le sens que Heidegger donne à cette interrogation ce n'est pas que il s'agit de se demander comment se fait-il qu'il y ait quelque chose mais de mettre l'accent sur le fait comment se fait-il qu'il n'y ait pas rien qu'il n'y ait pas rien en effet comment se fait-il que tout ce qui existe surgit de rien puisqu'il surgit d'un don anonyme de ce qui donne de ce qui donne de ce qui jette de ce qui fait que cela se trouve là de ce qui fait que cela se trouve là mais il s'agit donc de de s'étonner qu'il n'y ait quelque il n'y ait pas plutôt rien parce que on ne peut pas expliquer qu'il y ait quelque chose à vrai dire qu'il y ait quelque chose qui renvoie à une réalité qui est réellement constituée d'une essence et d'un acte d'être bien nous allons nous arrêter ici parce que je pense que c'est là qu'il n'y ait qu'il n'y ait qu'il n'y ait